Dans la vie des plus grands saints, on est d'abord frappé par ce qu'il y a d'extraordinaire en eux, soit par la dimension de l'œuvre qu'ils ont accomplie, soit par les grâces mystiques dont ils ont été l'objet, si bien qu'on peut croire que ce sont ces éléments qui les éloignent de nous. Or, il me semble que ce sont sur des éléments beaucoup plus simples et plus fondamentaux aussi qu'on peut mieux percevoir ce qui nous fait défaut pour les suivre sur les chemins de la sainteté. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il y a en effet un état d'esprit qui permet la mise en route d'une logique spirituelle vertueuse. Regardons Thérèse d'Avila. Les nombreuses fondations, je crois c'est 17 monastères qu'elle a fondées, ne sont pas faites comme un chef d'entreprise multiplie les surcursales et gère la croissance des profits ou l'expansion du nombre d'employés. Thérèse d'Avila est dans l'âme, un soldat, un soldat qui part en guerre. Elle a une âme de conquérante. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Et il n'est pas question de laisser les ténèbres gagner du terrain, et même mieux. Il faut gagner du terrain sur les ténèbres, puisque le Christ est vainqueur, manifestons sa victoire. Sa capacité à ne pas s'inquiéter n'est pas le résultat d'une nature débonnaire, mais s'appuie sur la foi que Christ est vainqueur et que c'est lui qui opère, c'est lui qui manifeste sa victoire. A nous, il revient de nous abandonner à lui dans la confiance et par amour. Et cet élan-là est un élan qui conduit à donner toujours plus. Thérèse écrit, ne supposez pas que vous n'aurez pas à offrir à Dieu plus que ce que vous avez prévu. Vous aurez à lui donner beaucoup plus. Mais elle ajoute aussitôt, il récompense les bonnes œuvres en nous donnant l'occasion d'en faire de plus grandes. Et c'est ainsi qu'on conquiert le territoire de l'ennemi. Et au final, il nous faut reconnaître que Thérèse aime le combat spirituel. Elle ne le fuit pas, elle le recherche, et c'est un point commun avec tous les grands saints. Mais ça ne vient pas d'une sorte d'hubris, de quelqu'un qui serait enivré par sa propre puissance. Ça vient de la foi dans la résurrection du Christ. Et de se dire, l'ennemi que naturellement, que spontanèlement nous redoutons, n'a que très peu de pouvoir contre la force que Dieu donne à ses saints. Donc pourquoi rester les deux pieds dans le même sabot ? Bien sûr, il y aura des blessures, bien sûr il y aura des persécutions. Mais au final, un grand butin de grande richesse spirituelle et l'assurance de ne pas battre en retraite. Donc Thérèse est tranquille, non pas parce qu'elle s'appuie sur sa propre capacité humaine à supporter l'assaut, à mener un assaut contre l'ennemi, mais sur la certitude que Dieu agit et que c'est lui qui donne la victoire. Mais ça se vit d'abord à l'intérieur de soi-même et notamment dans la souffrance ou par la souffrance. Thérèse témoigne de sa reconnaissance envers le Seigneur qui lui a permis de comprendre les bienfaits de la souffrance. Et elle le voit comme un moyen de supporter le détachement du monde, le détachement des attraits du monde. Et les bénédictions que le Seigneur acquiert à celui qui souffre dans la confiance sont parmi les plus belles et les plus profondes. Et il y a là aussi un aspect de conquête, c'est-à-dire que Thérèse voit dans ces circonstances qui, aux yeux de la chair, semblent insurmontables, sont même insupportables. Un trésor est caché. Les grâces les plus belles, les preuves d'amour les plus tendres sont dissimulées au cœur de ces épreuves de souffrance. Et ainsi Thérèse témoigne qu'en acceptant la souffrance comme une offrande de l'amour, elle trouve sa volonté renforcée dans la lutte contre le péché. Et surtout, ses yeux s'ouvrent. Elle voit des choses qu'elle ne voyait pas ou qu'elle percevait mal auparavant, c'est-à-dire Dieu à l'œuvre dans et à travers les situations difficiles. Et de là vient qu'on ne s'inquiète pas, que l'âme reste tranquille. Elle tire son réconfort qu'elle perçoit la providence, qu'elle perçoit la sagesse de Dieu à l'œuvre. Dès lors, elle perçoit quelle est sa place dans cette action, dans cette œuvre rédemptrice. C'est notre souffrance qui nous enseigne comment nous participons à l'œuvre de salut que réalise le Christ dans nos vies. Et ça, effectivement, c'est sans prix. On comprend que Thérèse remercie Dieu et accepte la présence mystérieuse de la souffrance dans sa vie. Et on comprend qu'elle et tous les saints se tournent volontiers vers la souffrance. Mais pour cela, il faut avoir mesuré ses limites, se défier de soi-même et, dans l'obéissance à Dieu qui appelle à traverser ses épreuves, reconnaître que c'est lui qui réalise ce qu'il nous demande, ses souffrances ne portant leur fruit d'amour que dans la mesure où on les reconnaît comme le cadeau de l'amour, comme l'invitation tendre à une communion plus profonde avec l'amour, comme la preuve qu'en aucune vicissitude nous n'avons à nous troubler ni à nous inquiéter, car Dieu est présent, Dieu est à l'œuvre et c'est le Christ ressuscité qui nous offre de partager sa victoire. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada